Oui, me revoilà et j'en suis le premier étonné. Bonjour ou bonsoir, ici State Alchemist, pour faire le point sur la situation des chaînes CDZ Average et Marvel Comics, qui ont disparu des radars pendant plusieurs semaines avant de revenir d'entre les morts, ben, il y a quelques jours. Vous trouverez dans la description de la vidéo un article sur le site Next Impact, qui explique déjà un petit peu ce qui s'est passé. Mais je vais quand même tenter de vous le résumer en trois points ici et maintenant. Alors, point numéro 1, pourquoi les chaînes ont été supprimées déjà de base ? Alors, comme c'était prévu, CDZ Average a été supprimé pour cause de copyright, les différents épisodes de CDZ A ayant été considérés par Toei Animation comme étant une atteinte aux droits d'auteur. Alors, à ce sujet-là, en toute naïveté, je pense qu'on a simplement eu affaire à une simple méprise linguistique. En effet, l'adresse du plaignant était une adresse japonaise et mes vidéos sont en français. Alors, dans ma petite tête, je me dis que Toei, en fait, n'a pas réalisé qu'elle avait affaire à une parodie. Elle pensait que c'était des épisodes de la version française officielle qui étaient uploadés un petit peu à gauche à droite. Et du coup, hop, demande de suppression auprès de YouTube et donc CDZ Average disparaît. C'est mon hypothèse. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je ne sais pas. Concernant Marvel Comics, ma chaîne secondaire, c'est un peu plus tordu la raison de la suppression. C'est un peu débile, mais en fait, les deux chaînes ont été créées à partir du même compte Google. Et dans le règlement de YouTube, ça dit que si une chaîne d'un compte est supprimée, eh bien, les autres chaînes du même compte sont supprimées aussi. Alors, c'est un peu excessif, mais c'est un règlement comme un autre. Voilà, donc c'est pour ça que Marvel Comics est tombé aussi après sa grande sœur. Alors, point numéro 2, comment les chaînes sont revenues ? Parce qu'elles sont revenues et c'est quand même incroyable. Alors, en fait, j'ai été contacté par Jonathan Urbach, un avocat spécialisé en propriété intellectuelle et contrefaçon audiovisuelle. Il m'a proposé ses services afin de prouver par A plus B que CDZA était tout à fait légal et donc, après, pouvoir récupérer les vidéos. Pour ce faire, nous avons constitué un dossier décrivant avec précision le droit à la parodie dans les pays concernés, en Europe, en France et tout ça, et listant point par point toutes les différences entre CDZA et la série Senseïa originale, qui pour ainsi démontrer que c'est bel et bien une parodie. Oui, ça veut dire que comme dans un vieux sketch des guignols de l'info, j'ai dû expliquer quasiment toutes les blagues de la série. C'était un petit peu spécial, mais c'était intéressant à faire. J'en ai eu pour une dizaine de pages, je crois, à lister. Alors, ceci est drôle, ceci est parodique, parce que dans l'original, ceci n'est pas cela, etc. Alors, tout ça a mené à une mise en demeure, un dossier, une mise en demeure, qui a été envoyé à Google, Google France, Google International, je crois aussi, et à Toei et à Toei France. Et donc, deux semaines plus tard, nous y voilà, CDZA Bridge a été débloquée, et j'en suis très content. Marvel Comics a suivi le lendemain, parce que ça va dans les deux sens, la règle des chaînes qui sont liées sur le même compte Google. Donc, ce qui m'amène au point numéro 3, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Parce que pour l'instant, les deux chaînes sont là, et sauf erreur de ma part, j'ai à peu près vérifié, tous les épisodes sont là aussi. Donc, a priori, la situation devrait durer, surtout du côté de CDZA Bridge avec Toei Animation, et que voilà, ils ont retiré leur pointe gentiment, suite à la réception de la mise en demeure, donc il n'y a pas de raison qu'ils changent d'avis, ou alors, s'ils changent d'avis, on pourra leur rappeler un petit peu ce qu'ils ont fait il y a quelques temps. Mais bon, je vous avoue, chat et chaudé craint que ces chaînes YouTube disparaissent, et je me sentirais bête d'avoir à recommencer tout ce processus législatif au cas où un autre studio que Toei vienne me chercher des ennuis parce que j'aurais utilisé telle musique ou telle image. Je vais, de ce fait, faire un tri des vidéos sur les deux chaînes, et je ne vais garder que ce qui me paraît essentiel. Par exemple, tout ce qui est publicité pour des mangas autres que Senseïa, ou alors, les critiques de films sur Marvel Comics, eh ben, ça va disparaître, parce que j'ai franchement pas envie d'avoir des problèmes pour des bêtises. C'est vraiment pour la sécurité, pour être sûr que l'essentiel, c'est-à-dire les épisodes, les parodies, puissent rester en ligne. Donc, un petit tri va être fait. Du coup, la chaîne CDZ Bridge deviendra, ce que j'aime appeler, une sorte de musée en ligne pour que tous ceux qui veulent revoir et revoir encore les épisodes soient sûrs de toujours les y retrouver. C'est vraiment un point important pour moi, c'est la disponibilité des épisodes au même endroit, l'endroit officiel de base. Je sais que, parce que je sais que plusieurs d'entre vous aiment bien les revoir, et j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible, surtout que ça me fait plaisir de savoir qu'un truc que j'ai créé soit encore immortalisé, entre guillemets, sur le net. Concernant Marvel Comics, eh ben, pareil, un petit tri des vidéos pour garder vraiment l'essentiel, c'est-à-dire sur tous les épisodes. Le rythme de publication sera toujours le même, c'est-à-dire selon mes envies, selon mon temps, mais surtout selon mes envies. Sur ce, cette vidéo est terminée, alors, bon, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, une bonne année, un bon visionnage des épisodes, parce que quand même, ils sont revenus, c'est pas pour rien. N'oubliez pas de vous brosser les dents après chaque repas, et au revoir à tous !